dans l'oeil de ton frère, mais je vous assure c'est ça, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, je lis, c'est pas un texte que j'ai créé, Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la poutre qui est dans l'oeil de ton frère. C'est bien ça, vous allez voir c'est super, c'est un passage qu'on connaît, merci Seigneur de baigner ta parole, merci pour ses enfants, merci pour l'école chrétienne, merci pour la pensée que tu as pour chaque âge Seigneur, que ce soit les enfants, les bébés, les mamans enceintes, les enfants, l'école, les adolescents Seigneur, les jeunes adultes, les célibataires, les mariés, les personnes âgées Seigneur. Tu as prévu pour chacun parce que tu connais l'homme. Merci Jésus de baigner ta parole ce matin. Amen. Donc, juste ce passage qu'on connaît, et pour situer, parce que souvent quand on interprète la parole de Dieu, je discutais avec une personne dernièrement, le contexte est vachement important, parce que Jésus c'est un moment, la période de l'évangile, c'est un moment, on pourrait dire, un petit peu de tuilage, vous savez. Il y a l'Ancien Testament qui continue avec les pensées de la loi, on va dire, c'est la période de la loi encore. Et qui arrive, et en même temps, vous avez Jésus qui arrive, qui va amener la période de la grâce, qui va arriver. Et donc là, on est au milieu de ça, on peut dire comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu en le croyant. Donc c'est important quand on l'interprète, de voir que c'est un peu, je ne sais pas si on peut dire la croisée des chemins, mais il y a deux dispensations presque, des périodes de temps où Dieu se révèle et qui commence à se chevaucher pour laisser la place à une nouvelle qui va arriver, mais qui ne sera pas vécue du temps où Jésus sera de nature, enfin, qui aura la nature humaine sur terre, ce n'est pas pendant cette période-là, c'est juste après. Et donc c'est important quand on l'interprète, parce qu'on ne peut pas donner des significations trop légalistes ou déjà trop gracieuses, donc c'est important. Et puis à qui Jésus s'adresse aussi. Mais il y a toujours quand même des vérités fondamentales que nous, croyant du Nouveau Testament et de l'heure accomplie, nous devons aussi, au vu de l'éclairage que nous donne la suite du Nouveau Testament. Et c'est quand même l'avis de notre Seigneur et tout ce qu'il a pu dire à un sens extraordinaire. Donc, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et c'est intéressant, et d'ailleurs, et n'aperçois-tu pas la poutre ? Les mots sont intéressants parce que, vous savez, dans les situations, on est capable, je, on, on est capable de voir un truc minuscule là-bas, voir, c'est précis, je vois là-bas au fond quelque chose dans ta vie, de minuscule, une paille, tu vois, mais je n'aperçois pas. Alors, apercevoir, vous voyez, c'est un peu, j'aperçois quelqu'un, j'aperçois pas le truc gigantesque que j'ai, moi. Les mots sont importants, hein, vous voyez. Donc, on a une capacité assez sélective qui a besoin, vous le comprenez, d'être équilibré. Et c'est pas inssemblable à moi qu'il va m'équilibrer à ça, puisqu'il a la même conception des choses que moi. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait tout le temps du tac au tac, quoi. Vous voyez, je veux dire, poutre contre poutre, voilà, ça fait des dégâts. Mais la question que pose Jésus, c'est, pourquoi vois-tu la paille ? C'est la question, hein. Il y a un contraste, en fait. Il dit, pour quelle raison, en fait ? Et c'est ce contraste que Jésus, dans ces passages-là, il y a d'autres, dans d'autres points, mais ce contraste entre la fausse évaluation terrestre, je vois des choses, je passe du temps à voir des choses, et j'aperçois, dans ma vie, des trucs, donc du coup, quand je les aperçois, c'est pas clair, pourtant, enfin, l'image, il y va fort, quand même, hein. Vous avez déjà vu une poutre ? Je sais pas comment ça tient, d'ailleurs, dans l'œil. Par contre, vous avez tous eu une brindille dans l'œil. Ça fait autrement mal, parce qu'une poutre dans l'œil, c'est fini pour toi, hein. Je veux dire, en ta tête, il y en a plus, quoi. Tu vois, je veux dire, mais il faut que Jésus nous choque, des fois, en nous donnant des trucs, c'est de Marseille, quoi. Vous voyez ? Il faut vraiment que ça, vous voyez ? Et parce que derrière, c'est intéressant, il dit, pourquoi ? Parce que derrière, il dit, c'est quand même particulier, je vais vous le faire à ma façon, mais parce que le royaume de Dieu t'appartient à toi. Donc, toi, à qui le royaume de Dieu appartient ? Toi, pauvre en esprit, à qui appartient le royaume de Dieu ? Tu es capable de voir des choses. Et si, d'ailleurs, tu es capable de voir quelque chose aussi loin et aussi petit, ça doit avoir une raison. Mais à mon avis, la manière que tu as de l'utiliser, c'est pas du tout de cette manière-là que j'aurais aimé que tu le fasses. J'aurais aimé que ce que tu vois serve à quelque chose et ce que tu aperçois devienne quelque chose de beaucoup plus précis concernant toi-même. Parce que tu ne vois pas le truc gigantesque que tu as et tu ne vois pas ce truc minuscule. parce que le royaume de Dieu, à la base, il t'appartient. Le royaume de Dieu nous appartient, c'est notre royaume. Et vous savez, là, ce qu'il dit, il dit « Pourquoi vois-tu la paille ? » verset 42, alors je suis dans Luc 6, c'était Luc 6, 6-42, « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil ? » Traduction, c'est pour ça que Jésus dit « Comment tu peux dire ça à ton frère, laisse-moi ôter la paille ? » « Laisse-moi chasser, laisse-moi extraire, laisse-moi faire. » Et plus que ça, le mot dit « Souffre, souffre que j'hôte la paille. » C'est ça qu'il y a dans le sens. C'est-à-dire que ça va loin. Je vais intervenir dans ta vie et s'il te plaît, laisse-moi faire, tu vas souffrir, mais je vais l'enlever. Le gars, il arrive avec le truc, là. Poussez-vous, j'arrive avec ma poutre. Mais on est comme ça. Et Jésus dit « Pourquoi ? » Parce que ce n'est pas, il ne suffit pas dans ce monde-là. Souffre, souffre. Vous voyez ces histoires de jugement, de comparaison. Et ce qui est fabuleux pour faire le lien avec l'autre partie, c'est que ce passage, il peut être légaliste. Parce que Jésus, à aucun moment, ne dit « Non, non, et je te dis un truc, ton voisin là-bas, ton ami, ton frère, je te dis un truc, il n'a pas de paille. » Il ne le dit pas. Elle y est, la paille. Comme la poutre. Mais la paille y est. Il dit « Comment ? » Il ne dit pas « T'occupe pas de ça. » Ce n'est pas ça, si vous disiez la suite. Donc, Jésus ne nous dit pas qu'il ne veut pas que nous intervenions. Il nous parle d'un royaume et d'une manière de voir et de faire. Il nous demande plutôt « De quelle manière tu vas faire ça ? » Et regardez la suite. Parce que la paille, elle y est. Je n'ai que des gens en face de moi qui ont des pailles. Et vous avez devant vous quelqu'un qui a... Et vous savez quoi ? J'ai besoin de vous. Mais pas vous avec votre poutre. Ça ne marchera pas. Il me faut des gens précis. Des gens qui ont une capacité pour venir enlever ce brindy. Il faut une bonne vision. Vous entendez ? Il faut une bonne vision spirituelle pour venir m'enlever. Ce tout petit truc que vous ne trouvez pas quand vous en avez un. Tout le monde a... Vous prenez juste un petit grain de sable à la plage ou un truc minuscule. Il y en a que ça va très loin. On finit chez Lofthalmo avec une intervention parce qu'il y a une limaille de fer ou je ne sais quoi. Tout le monde a expérimenté ça. Un cil. Il faut face à ça... Si vous voulez venir m'aider avec ça, si vous voulez vous aider les uns les autres, il faut un discernement, une vision, une acuité spirituelle vraiment exercée. Et regardez la fin. Je termine là. Ne joue pas de rôle. Hypocrite, c'est ça. Ne joue pas un rôle avec ta poutre. Ça ne va pas marcher. ôte premièrement la poutre de ton oeil et là, il y a écrit quoi ? Regardez la grâce. Et alors, tu verras comment ôter le brin là. Vous vous rendez compte ? Moi, je ne l'avais jamais vu. Enfin, je ne l'avais jamais retenu comme ça. Dans ce passage, on voit toujours le truc de dire tais-toi, tu ne fais rien parce que vu le truc que tu as à toi, tu ne risques pas d'aller faire à l'autre. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que Dieu nous dit moi, je voudrais que tu interviennes pour la paille. Mais je vais te dire comment ? Parce que le royaume de Dieu t'appartient. Toi, pauvre en esprit. Donc, on s'occupe d'abord de toi parce que pour que tu y vois, il faut d'abord qu'on nettoie tes yeux, etc. Et là, quand tu vas... Et je trouve que c'est tellement gracieux. Vous voyez comment on peut le voir des passages comme ça ? On peut dire ferme ta bouche parce que tu as vu ce que tu as dans tes yeux, toi. Voilà. Et Jésus dit non, ce n'est pas comme ça. Parce que si tu es capable de voir la paille si loin là-bas, si loin dans la vie des gens que tu ne connais pas, tu ne les connais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas pourquoi il réagit comme ça, tu ne sais pas, tu ne connais pas sa vie, tu ne peux pas le voir, c'est tellement minuscule. Pour lui, ça fait très mal, ça lui fait très mal. Tu vois. Donc, si je te permets de voir ça, je veux te donner une manière d'intervenir, de manière précise. J'aime la fin. Hôte premièrement la poutre de ton oeil et alors, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère. Vous voyez la grâce de Dieu. Comment le discernement, après, intervient dans nos vies et nous dit, regarde, tu vas faire une opération microscopique. Alors, pour toi, c'est microscopique. Pour lui ou pour elle, ça va être d'un soulagement. Tu vois. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada